Le 25 mars, la référence mondiale en matière de tennis, se retrouve à Lille, dans le Nord, pour le rendez-vous Playing Challenger. C'est comme ça que ça s'appelle. On en parle tout de suite avec Antoine Fure. Bonsoir Antoine. Bonsoir Laurent. Vous êtes le président du tennis club Lillois et vous accueillez ce grand rendez-vous avec de beaux noms. Oui, oui, oui. Alors on peut parler du plateau tout de suite. C'est vrai que pour une première édition, on est particulièrement gâtés puisqu'on aura plusieurs têtes d'affiches, à commencer par Nicolas Mahut, que le grand public, je pense, connaît puisqu'il a gagné la Coupe des Vices l'année dernière avec l'équipe de France. C'est pas très loin d'ici, au Stade Pierre-Moraux. Voilà, il a remporté 4 titres sur le circuit ATP. Il a été numéro 1 mondial en double. Et puis c'est un joueur qui a un jeu d'attaque vraiment flamboyant. C'est un des derniers purs attaquants sur le circuit à pratiquer le service volet. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, c'est vraiment l'occasion et vous ne serez pas déçus. Alors ça veut dire quoi un Playing Challenger pour ceux qui y connaissent ? Le Playing Challenger, c'est le nom du tournoi en fait. Donc on a voulu trouver un nom un peu dynamique, moderne, innovant, qui se démarquait de Open 2 ou International 2. Ce que vous organisez auparavant. Alors vous changez de nom, mais vous changez aussi de catégorie. C'est plus que la même chose. Alors on était en catégorie future, qui est l'équivalent de la 3e division en fait, en termes de tournoi. Et là on passe dans la 2e division. Donc on monte de catégorie, on change de dimension, ce qui nous permet de proposer un plateau de joueurs plus relevés, on vient d'en parler, et également d'accueillir le public et nos partenaires dans de meilleures conditions. Comment ça va se dérouler ? On va commencer quelques jours. Ça va être intense, puisque là on est déjà dans les préparatifs. Donc il y a le montage des cours, la panétique, la signalétique, etc. Les qualifications du tournoi commencent demain, le tableau final lundi. Et on est parti pour 9 joueurs de tennis. 9 joueurs de tennis non-stop ? Non-stop, pratiquement, quasiment non-stop. Avec du beau spectacle et du beau moment. Vous avez cité tout à l'heure ce joueur-là. Quels sont les autres joueurs ? Alors, Nicolas m'a vu. Alors, autre grand nom du tennis, on a Bernard Tomic, l'Australien, mon grand espoir du tennis mondial, qui était encore 17e mondial il y a 2 ans. Voilà, qui a gagné 3 titres sur le circuit professionnel, qui a été quart de finale à Wimbledon à 18 ans. Donc là, on parle d'une référence mondiale, d'un top joueur et très talentueux. Alors, évidemment, ces sportifs viennent chez vous pour montrer ce qu'ils savent faire, mais ils viennent aussi gagner des points, j'imagine, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, 80 points seront distribués aux vainqueurs du tournoi, ce qui est assez remarquable. Donc, ça veut dire qu'ils montent dans le classement mondial, c'est ça ? Ils prennent des points, donc ils engrangent des points tout au long de l'année, qui leur permet de faire progresser leur classement. Voilà, tout à fait. Et donc, après, d'intégrer des tournois plus importants, des grands chevins, des massacris, etc. Pourquoi ce tournoi, ici, a mis ? C'est quoi l'objectif ? L'objectif, pour moi, il y a trois objectifs majeurs sur ce tournoi. Le premier objectif, c'est vraiment de proposer une vraie fête du tennis, un vrai succès populaire. Donc, d'amener le public le plus large possible, les connaisseurs, les pas connaisseurs. Et c'est pourquoi on aura notamment le mercredi, la journée des enfants, avec plein d'animations qui leur seront réservées. On aura également le trophée de la Coupe des Vises qui sera exposé, cette journée-là, donc le mercredi 21 mars. Et puis, pour finir, la soirée en apothéose, j'ai envie de dire, on aura ce match-exhibition entre Mickaël Laudra et Paul-Henri Mathieu, donc deux référents du tennis français, qui viendront clôturer magnifiquement cette journée. Vous l'avez dit, mercredi, hein ? Mercredi 21 mars, la soirée. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est vraiment de pérenniser ce tournoi, de l'inscrire durablement dans le calendrier de l'ATP. Faire un one-shot, c'est-à-dire faire le tournoi une année et se retirer l'année suivante, clairement, ça ne nous intéresse pas. C'est parce qu'on cherche. On est là pour durer. On cherche à inscrire ce tournoi dans la durée. C'est vraiment important pour nous, parce que le club, le tennis club Lillois, qui organise ce tournoi, en a besoin. Le modèle économique du club est construit comme cela. On a besoin d'un grand tournoi pour vivre et pour développer le club. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est de valoriser les territoires à travers le sport, à travers le tennis, avec l'appui conjoint de la métropole européenne de Lille, de la ville de Lille, du département du Nord, de la région Hauts-de-France, qui sont tous partenaires de l'événement et qui nous soutiennent dans l'organisation de ce tournoi. On est une région de tennis. On pratique beaucoup dans les Hauts-de-France ? On pratique beaucoup. On a 65 000 licenciés, ce qui est remarquable. On a eu la chance d'accueillir de grands événements, notamment la mise finale de Coupe des Vises et la finale. Donc l'objectif aussi pour nous, c'est de montrer que Lille est une terre de tennis et peut accueillir un tournoi de tennis de dimension internationale. Alors, vous l'avez dit, ça commence déjà ce week-end, mais officiellement ça commence à lundi. À lundi, oui. Comment on profite de l'événement ? Il y a des tarifs ? Comment ça marche ? Alors, vous pouvez réserver vos places sur le site directement du tournoi. www.playinchallenger.com Nous avons alors des tarifs préférentiels pour les licencés de tennis, mais également pour le grand public à des prix à trafic. Ça reste accessible. C'est le lieu de au 25 mars prochain. Complexe Bernard, c'est à Lille. Merci d'être venu jusqu'à nous, puis amusez-vous bien quand même. Merci. Vous pouvez profiter un peu du spectacle ? Oui, bien sûr. Voilà. On arrête que ça. Il faut bosser, mais il faut... On est dans les starting blocks. Ça marche. Merci à vous. Merci Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada